La voiture électrique, moins chère que la voiture thermique. En tout cas, pas sur l'autoroute. A la borne de recharge, cet automobiliste le constate. C'est le prix d'un plein, quasiment. C'est un peu le principe de l'autoroute. Quand on arrive dessus, on sait qu'on va être beaucoup plus taxé. Sur la route des vacances, le kilowattheure est vendu 60 centimes, soit jusqu'à 4 fois plus cher qu'à son domicile. Mais encore faut-il posséder une borne chez soi. Odilon vit à quelques kilomètres et vient régulièrement charger son véhicule ici. Faute de temps. J'en ai pour 40 à 50 minutes pour atteindre environ 80% de recharge. Sur les autres bornes moins puissantes, moins performantes, il faut faire des heures, des heures et des heures. Donc on est presque obligé de venir sur les autoroutes. Montant pour une recharge à 80%, 53 euros, dont 18% reviennent à Vinci Autoroute, selon un récent rapport. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes, en fait, si vous voulez, elles offrent aux pétroliers, elles offrent aux opérateurs de recharge électrique d'opérer sur leur station. Donc elles mettent à disposition des surfaces commerciales, mais elles perçoivent une rente. Contacté, Vinci Autoroute n'a pas répondu à nos sollicitations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !